Un vendredi soir, on se voit en appel comme de quoi qu'il y avait un incendie majeur qui était dans notre usine à Victoriaville. Et puis, en arrivant sur les lieux, écoutez, c'était les grosses flammes, la grosse incendie, puis on savait déjà dehors et déjà qu'il n'y avait aucune possibilité de récupération. On avait perdu notre bâtiment principal qui avait les équipements de production, qui avait une partie d'expédition et qui avait également tous les bureaux, archives, ordinateurs, etc. Quelques mois plus tard, un autre événement, six mois quasiment jour pour jour, au lieu d'être le 15 juillet, c'était le 16 janvier, on s'était relocalisés dans un local temporaire. Et cette fois-ci, c'est notre voisin qui a eu la malchance d'avoir un incendie, ce qui nous a forcé pour une deuxième fois, en six mois, se relocaliser. Cette fois-ci, par contre, les équipements ont été moins affectés, les ordinateurs n'ont pas été affectés du tout, donc la relocalisation a été un petit peu plus rapide. Le processus de reconstruction, de relocalisation dans notre bâtiment, il avait été fait suite au feu 1. Donc, en janvier, il y avait déjà des étapes de fait avec les architectes, avec l'achat du nouveau terrain qui était acquis à la ville de Victoriaville. Et puis, le contracteur avait déjà des négociations. Donc, c'était le cours normal de la reconstruction suite au feu 1 qui avait lieu. Le coût de relocalisation, incluant le bâtiment, terrain, les nouveaux équipements adaptés à nos besoins, on a investi un petit peu plus de 4,8 millions. On a une équipe de R&D qui est très dévouée et spécialisée au niveau des produits de finition, de boiserie écologique, sans odeur, sans danger pour l'environnement et les animaux. Ça a toujours été notre raison d'être. Notre recherche et développement va toujours de l'avant pour arriver des produits en pensant que c'est un consommateur, que ce n'est pas un expert en finition qui va l'appliquer. Et puis, il va y avoir des projets de fin de semaine qui se voient réalisés rapidement. Tous les produits Saman sont fabriqués ici à Victoriaville, dans l'usine qu'on est actuellement. Le grand défi, c'est toujours d'amener les employés à avoir le souci du détail pour avoir un beau produit fini qui va arriver sur la tablette. De s'arranger pour répondre rapidement aux commandes qui arrivent à Brûle-Pourpoint. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. De notre côté, du côté canadien, on a un centre de distribution qui est basé en Alberta pour rapidement être en mesure de livrer nos clientèles dans l'ouest du pays. On a une personne à l'interne qui est basée aux États-Unis, c'est une américaine. C'est notre vice-présidente vente États-Unis. Et puis, qu'elle a une bonne expertise du marché, une bonne connaissance des gens, la façon de penser aussi au niveau consommateur, qui nous aide énormément à faire notre place sur le marché américain. Saman a toujours été préoccupé par la question de santé. Alors, sur plusieurs de nos bannières, l'emballage feuillet promotionnel, on a toujours le petit pictogramme que c'est sans danger pour l'environnement, pour l'utilisateur et pour l'animal. Alors, tout le processus de fabrication, de récupération des résidus de nettoyage et autres, il est vraiment très bien contrôlé de notre côté et également par le ministère de l'Environnement. Alors, effectivement, malgré les événements qu'on a dû passer, je pense qu'une fois que c'est traversé, on peut être fiers de la réalisation. On peut voir l'avenir, je pense, assez prometteur et même très prometteur pour Saman. On a déjà en tête les nouveautés qui vont sortir pour 2019. On a vraiment des produits, encore une fois, comme toujours innovateurs, uniques, qui vont sûrement plaire à toute notre clientèle.